Le salicaire, ou la salicaire, ouais la salicaire, que l'on retrouve plus près des cours d'eau. Il y en a plein qui sont sortis en ce moment. Donc les fleurs et les feuilles. C'est une plante qui est assez longue. Là les fleurs ne sont pas encore sorties, elle est en bouton. Donc voilà. Alors la salicaire n'est utilisée que depuis le XVIIIe siècle. Elle permettait déjà de soigner les diarrhées et les dysenterries. Elle était également appréciée pour ses vertus hémostatiques et cicatrisantes, pour traiter les blessures oculaires ou la cécité. Donc là voilà. Et je donne la suite des vertus et des bienfaits dans quelques secondes. Alors la salicaire, que revoilà, que j'ai cueillie bien sûr, est reconnue pour ses propriétés astringantes, analgésiques, cicatrisantes et antiseptiques intestinales. Elle est également anti-diarrhique, anti-infectieuse, anti-fongique, anti-inflammatoire et anti-diabétique. Donc là ça a été en utilisation interne. En utilisation externe, la salicaire possède des propriétés cicatrisantes. Traitement des affections de la cavité buccale ou du larynx et des infections oculaires. Diarrhée, y compris celle du nourrisson dysentérie, saignement au niveau des génitales, hémorroïdes. Les sur-ulcères et eczéma, le coré, prurite vulvaire, insuffisance veineuse, syndrome des jambes lourdes. Donc voilà pour la salicaire. Que l'on retrouve le plus souvent. Moi c'est là que je vois, là je suis près d'un cours d'eau. Lorsque j'arrive tout au long des cours d'eau, on la voit. Uniquement là. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. A bientôt. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.